Parle enfant Comment toi de ton côté Tu as su t'entourer Parce que je sais que tu ne viens pas d'une famille Spécifiquement dans les affaires Enfin ton père était commercial Oui mon père était membre du comex de GDF Suez Et en fait ça a été un très bon exemple Parce que je l'ai toujours vu avoir une très très belle situation Mais se faire totalement exploiter Par l'un des leaders européens et mondiaux De l'énergie qui est devenu Engie Donc en fait il avait un gros salaire Mais ce gros salaire paradoxalement Et en comparaison de ce qu'il faisait gagner A la boîte c'était ridicule Et surtout avec les heures qui étaient d'esclavagisme moderne Avec les heures qu'il faisait Et tout ça pour en fin de carrière lui dire Grassement voici des stock options Beaucoup de stock options certes Mais c'est à dire que 95% De la valeur qu'il a créée En fait c'est pas lui qui l'a accaparé C'est la boîte C'est un choix je ne critique pas Et il y a des gens qui sont faits pour ça Et qui ne peuvent pas faire autrement Moi je voulais tout l'inverse Tu l'as compris quand ? Très tôt je l'ai compris en fait Parce que j'ai toujours vu mon père travailler J'ai manqué de rien financièrement Mais je voyais tout le temps travailler comme un taré Et passer son temps à bosser, 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 bosser Donc à partir de là C'est pas quelque chose qui t'a donné en fait ? Non pas du tout C'est pour ça que je dis que je préfère que l'argent Travaille à mon service Plutôt que l'inverse Donc ça a été finalement C'est ça qui quelque part t'a donné Une motivation supplémentaire dès le début ? C'est du chaos que naissent les opportunités Je pense que dans la vie On est toujours confronté à beaucoup de choses Du très positif et vraiment du négatif Et même dans le négatif Il y a toujours du positif Alors c'est très compliqué Parce que quand on dit ça Ça fait oui, ça fait une belle phrase et tout Et quand on est dans le dur C'est très compliqué à prendre le recul Mais je crois véritablement en ça Pour le sens même que ça représente Quoi que ce soit dans la vie qu'on vive À un moment donné On peut en tirer Mais on peut en tirer du positif On peut en apprendre des leçons C'est quand tu vois le déroulé de la vie Et que tu vois qu'à un moment donné T'as un succès Le succès il émane d'un échec d'avant Ou d'une épreuve d'avant Il faut faire attention au succès Et tu sais pourquoi tu l'as vécu Moi je suis Je suis très réservé sur le succès Je m'explique Parce que je peux te citer plein d'exemples Et le succès en fait c'est éphémère C'est à dire je peux te prendre un projet Ou sur lequel tu as connu le succès Et que X temps après Ce succès là En fait il s'est échappé J'ai l'exemple d'un ami associé Dans le cadre de l'immobilier Il y a un an Il reçoit une très grosse proposition Pour faire acheter son groupe Il dit non parce qu'il veut un peu plus Aujourd'hui il regrette amèrement Parce que non seulement Il a dit non Donc c'était du virtuel Donc son succès était virtuel Comme on dit c'est pas vendu Pas perdu Mais pas vendu Pas gagné non plus Donc il n'a pas Su valider cette création de valeur Parce qu'il voulait un peu plus Parce qu'il voulait un peu plus Et aujourd'hui il a tout perdu Donc pour moi Je mets beaucoup de réserve Sur le terme succès Et je pense que dans tout projet Il faut à un moment donné Savoir cash out C'est à dire Peut-être pas totalement Mais de se dire Voilà j'ai travaillé J'ai réussi J'ai créé de la valeur Je récupère déjà une partie De cette valeur là Pour deux raisons Première raison Parce que ça permet au moins De moins être exposé A la violence du succès Parce que le succès Peu et éphémère Par essence Après on dit Qu'il arrive du jour au lendemain Entre guillemets Alors que pas du tout C'est à dire que c'est Non ça arrive jamais Le jour au lendemain C'est des séquences Et le deuxième point Qui me semble très important Par rapport au succès Donc le premier point C'est de toujours cash out Et pourquoi c'est important De cash out Parce qu'au moins Tu comprends pourquoi tu fais ça C'est que Ce cash out C'est là où j'ai dit Pour moi il faut aller Dans des valeurs refuge Tu achètes des immobiliers Tu pars en vacances Tu te fais plaisir Quels que soient les plaisirs Mais au moins Tu sais pourquoi tu travailles Parce qu'il n'y a rien de pire Je pense que de rentrer Dans l'engrenage du travail Où tu veux toujours plus Sans récompense Toujours plus n'existe pas Parce qu'il y aura toujours plus Et donc tu n'arriveras jamais A ton but Tandis que si ton but C'est de dire Grâce à mon travail Voilà ce que je veux M'offrir Ou ce que je veux Permettre de sécuriser ma famille Là tu as un but Qui est concret Qui est pragmatique Qui est identifié Qui est Si c'est une maison Cette maison elle a un prix Si c'est un voyage Ce voyage il a un prix Ça se calcule Si c'est financé Ça se provisione Voilà les études des enfants Parce que tu veux qu'ils fassent Des grandes universités Ça a un prix Donc ça tu peux le calculer Par contre de dire Je veux réussir Ça ne va rien dire C'est une aberration Moi quand je vois des gens Parce que je continue A faire un peu de coaching Et de conseil Juste à titre personnel Parce que ça J'aime Family office un peu C'est ça qui te Non Non family office Non parce qu'aujourd'hui Je gère mon propre patrimoine Mais à travers mes sociétés Parce que j'investis d'abord Dans mes sociétés Sur fonds propres Je teste avec mon argent Et ensuite Si je vois que ça a fait ses preuves C'est là où je lève des fonds Pour se caler Mais surtout ce que je vois C'est que Quand je dis souvent C'est une personne qui dit Moi je veux réussir Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Je veux réussir C'est réussir quoi ? Réussir financièrement Réussir sa vie Réussir sa vie de famille Réussir son couple Et c'est quoi ? Il faut le quantifier en fait C'est de dire Qu'est-ce que je veux Obtenir Plutôt que réussir Concrètement À quoi je veux Que ça me serve À être plus libre financièrement Pour pouvoir passer plus de temps Avec ma famille Ou à des hobbies Qu'est-ce que je vais vouloir Que ça me permette D'acheter D'avoir comme train de vie Et l'entrepreneur Est quelque chose De très violent Très brutal Il y a des retournements Qui sont très forts Donc ça nécessite absolument Selon moi De sécuriser ses arrières Pour avoir vraiment Les pieds sur terre Pour continuer à avoir La tête dans les étoiles Mais il faut avoir Les pieds sur terre Et plus tu gères de sous Plus tu as des problèmes de sous Plus la chute peut être dure Oui bien sûr C'est vrai qu'au début Quand tu vivotes un peu Limite tu ne prends pas de riz Oui c'est sûr C'est toujours plus compliqué Comme je dis souvent C'est plus compliqué De gérer la croissance Que de gérer la crise Parce que gérer la crise Tout le monde sait ce qu'il faut faire Il faut réduire la voilure Il faut tailler Par contre gérer la croissance Là on arrive dans un champ de compétences Où ça peut vite faire vriller Ça peut vite faire tourner la tête Et si on n'est pas Vraiment posé A titre personnel Et qu'on ne laisse pas Le financier Mais pas que Parce que Encore une fois Il faut regarder le problème Avec ses différents aspects Parce que Regarde Parce que si c'était que le financier Je fais une levée de fonds Je lève de l'argent C'est terminé Alors j'ai réussi Je lève de l'argent Non moi je pensais plus Gestion financière C'est à dire Sans émotionnel C'est à dire Concrètement Pour l'intérêt du projet Entièrement d'accord Quelle personne je prends Parce que Par exemple quand tu C'est à dire C'est à dire Sous-titrage Société Radio-Canada